Hello la gang! Bienvenue dans le vrai top jour numéro 5. On est jeudi le 6 octobre 2022. Il est genre 9h45, 9h50 à peu près. Quand je suis venu de l'épicerie ce matin, il ne va pas tellement longtemps, j'avais comme filmé toute l'intro du vlog d'aujourd'hui. Ah, vous montrez mon épicerie. Puis ben ça donne que ça n'a pas filmé. Fait que prise 2. Là, je ne vous remontrerai pas mon épicerie. On a acheté du bœuf, du saumon, du poulet, des légumes, des fruits, ça pour faire des recettes puis les repas de la semaine qui s'en vient. J'aime de partir le souper dans la mijoteur. Je fais du bœuf et je suis lâché pour le souper. Puis je me rends au bout de chez la coiffeuse à 5h ce soir. Là, je m'apprête à filmer le vlog. En fait, le vlog top jour numéro 6. Ouais, c'est le temps pour la vidéo qui va être en ligne samedi. Ça ne sera pas comme un vlog qui va être en ligne samedi. Ça va être vraiment comme une vidéo de test-test. Puis, d'où le pourquoi ça fait partie du vlog top quand même. C'est juste que demain, je vais avoir plus ou moins de temps de vlogger. Donc, je n'aurai pas énormément de contenu. Il va tout de même avoir un vlog en ligne demain. Je vais faire le montage demain soir. Mais, voilà. Je vais avoir le montage du vlog d'hier aussi à faire tantôt. J'aime l'appartement à la vaisselle. Je vais avoir du lavage à faire. Puis, voilà. Fait que là-dessus, je vais filmer ma petite vidéo. Puis, nous, on se rejoint plus tard, la gang. C'est le même, ouais. Pas vrai. Bon. Il y a mon petit père. Oh, m'a dit qu'est-ce qu'il fait son petit pop de base. C'est quoi ton rôle, ça, dans les décorations de Naël? Moi, c'est quand même assez simple. C'est ça, c'était pour te faire, moi. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est l'activité de Camel. Et là, je vais la recouvrir de noix de Grenoble, comme ça. Donc, hachée. Je vais la mettre dessus, je vais en mettre autour. Ré, coucou tout le monde. Il est rendu... Hum, je suis plus... Hum, 11h44. Hum. Quand on a pas de gorge là puis le shampooing au Mexique ben, salut. Hum, ça va me passer. Hum, excusez-moi. Hum, c'est pas un peu. 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 une commande que c'est pas loin de chez nous parce que là on sort quand même pas mal je veux dire là sur les frais de livraison on sort sur les taxes aussi je sais pas si vous êtes bien cadré j'ai ouvré ma boîte et je vais vous montrer ce que j'ai vu hier aussi parce que finalement je ne savais pas montrer ça voilà je vais juste m'assurer de bien démêler plus d'affaires ah c'est 2x3 oignons c'est une faute de regrange pour moi c'est des trucs que là en ce moment dans le fond apport 3 oignons puis un autre produit que je vais vous montrer la balance n'est plus disponible malheureusement c'est la partie du catalogue qui a terminé au début de la semaine je fais que, fais que, fais que bon je me suis commandé une fois 3 oignons parce qu'il m'a resté à peu près genre une fois puis j'utilisais tellement de recettes puis après c'est comme recommencer à faire des trempettes chaudes puis tout ça puis je vais faire des trempettes chaudes aussi pour la faite à Aurélie qui s'en vient donc pourquoi j'ai recommandé ces 3 oignons des fois ça me dépend quand j'ai plus d'oignons et ça me semble pas d'aller en chercher ben, je soulise ça je le mets dans mes limites quand je me fais des sandwichs au thon quand je me fais des sandwichs au thon des trucs comme ça on aime vraiment beaucoup cuisiner avec ça j'ai repris, ça c'est un produit qui est malheureusement discontinué beefsteak de Montréal il était tout comme à 25% de rabais vu que c'était sur le sol de feuille de saison c'est pour ça que je l'ai recommandé je me suis recommandé un pot de sauce à burger je me suis commandé des ailes rôtis pour faire de la aile à l'huile puis ça fait plusieurs mois en tout cas plusieurs mois qu'il ne me reste plus je ne sais pas comment je l'ai fait pour survivre sans ce produit-là parce qu'encore une fois j'utilise dans pas mal de choses donc comme trempettes un bâtonnet de fromage ça c'est ce que mon amie va commander donc je vais mettre ça séparé puis on va se commander deux fois au Canada ça mélange à glacé ou à marinades ou un petit robe sec quand je fais des brochettes comme moi cette semaine une journée qu'on mangeait des brochettes de poulet puis ça je l'aime vraiment 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 beaucoup autant pour le bœuf le porc le poulet comme sauce à fondu pour vrai c'est fucking bon aussi fait que j'en ai commandé deux parce que j'en avais plus pas toutes puis ben c'est sûr je ne sais pas s'il va revenir au catalogue de l'été prochain fait que je l'en ai commandé deux là je vais vous montrer ce qu'on a reçu hier de piqûres et ça part la sauce après deux ça c'est dans mes précommandes de mes précommandes de conseillère parce que c'est le truc que j'avais commandé avant que le nouveau catalogue soit puis moi puis que je suis conseillère on a comme passé deux semaines d'avant ça va tout le monde pour se commander les produits je me suis pris le mélange à thé le mélange de thé noir c'est tout un sachet par contre celui-là noël il paraît qu'il est super bon il y a des écorces de cannebère des écorces d'orange puis de la canneberge dedans puis des feuilles de thé noir ça me prend des écorces de cannebère et dans les boissons chaudes le mélange pour la thé d'ochevita que j'ai vraiment hâte d'essayer mélange pour la thé machin c'est comme toutes les boissons d'hiver chocolat chaud noir fondant encore une fois pumpkin spice et sérieux pumpkin spice j'aime vraiment beaucoup j'essaie de faire des muffins bientôt avec toi c'est ça j'ai aussi avec cet ensemble là venait un support depuis le soir à lait t'as pas besoin de batterie dans le fond tu vas tout simplement le faire charger il y a trois vitesses puis comme ça tu gagnes la vitesse que t'as besoin ça c'est vraiment plus pour mousser le lait cet embout là ou de la faire des lattes puis tout simplement se faire un lait moussisse ou du chocolat chaud puis on a ici ici qui est comme un petit fouet je vais vous montrer là ça va vraiment vite ça c'est plus pour tout cassequer mais là frotter des sauces faire fouetter un omelette faire de la crème fouettée fait que voilà j'ai celui là puis j'en avais un avant de team kitchen puis honnêtement je trouve plus que ça va plus qu'il va de moins en moins bien mettons puis je vais beau le laver mais soit il laisse les prochaines noires dans mon lit puis je le lave après chaque usage fait que je vais je vais le vendre puis probablement sur marketplace je vais le garder sur vous et que voilà puis un autre affaire que je vais aller chercher à l'instant je vous le dis tout de suite je suis revenue donc c'est des nappes un placé que j'ai commandé sur amazon il y en a 3 puis c'est un minimum c'est des nappes pour la fête la fête familiale qu'on va faire pour Aurélie quand ça va être fait donc voilà tout le monde là là dessus il est rendu proche 2 heures je vais tout enregistrer comme il faut je vais apporter mes boîtes à la récup puis je vais me rasser à transférer dans la sécheuse puis un autre à mettre dans la laveuse puis ensuite là je vais aller je vais faire un petit peu de clean up dans notre chambre puis à 5 heures je m'avais chez la coiffeuse puis aussi on a notre porc efflouché qui s'en vient il est en train de cuire ici dans mon croquette ça va être super bon puis Aurélie aussi va manger ça ce soir je vais faire comme des petits légumes avec ça nous ça risque plus d'être des crudités puis Aurélie je vais lui faire cuire des carottes puis on voit probablement des pommes de terre ou du chou-fleur aussi elle aime bien ça puis c'est important d'avoir une dose de légumes aussi dans la vie donc voilà tout le monde on se rejasse tantôt On se rejasse tantôt ça fait du tout c'est qu'elle peut éteindre c'est qu'elle a fait c'est qu'elle peut être plus qu'elle a fait donc oui je vais passer